Dans cette vidéo je vous propose un petit bonus nous avons créé des fichiers de formes de chaque file et contenant bien sûr les éléments que nous avons cartographié dans nos deux cartes nous allons importer ces données et les afficher dans google earth pour voir où se situent en réalité nos données donc déjà j'ai déjà installé google earth sur mon ordinateur ce sont les fichiers de formes que je vais ouvrir voilà google earth est ouvert je suis connecté à internet je vais venir au niveau des fichiers ensuite à ouvrir je vais aller là où se situent mes données donc voilà je suis dans le dossier tpcg uin au niveau des types de fichiers je vais choisir srichel voilà donc j'ai tous mes shop files et les shop files contiennent les points gps les arbres les lampadaires espaces verts ainsi de suite je vais tout sélectionner je peux les ajouter un à un tout comme je peux ajouter tout en même temps voilà et je fais ouvrir voulez vous appliquer un modèle aux éléments que vous avez intégrer oui bon je garde les modèles par défaut voilà enregistrer oui oui enregistrer oui ok enregistrer oui ok enregistrer oui ok voilà il est en train de zoomer et elle va m'amener exactement au dessus de la ville de niamey et de l'université islamique voilà l'hôpital des références et voilà les campus de l'université islamique et bien où ce style est donné il suffit juste de venir au niveau des lieux les lieux temporaires je vais coucher d'abord les points gps pour les voies ils sont là il y a les points de la voie il y a le point numéro un qui est là axe voie il y a un autre qui est ici c'est la limite espace vert il y a un autre qui est là c'est axe voie là j'ai le lampadaire sûrement ici j'ai l'arbre je pense que c'est le manier ici on a les flamboyants ça ce sont les points d'axe voilà je vais afficher les arbres les arbres sont là je peux changer leur symbole propriété je choisis oui arbre voilà arbre ici voilà et j'applique voilà ça c'est un arbre bon je vais désactiver les données gps j'ai ici aussi les lampadaire je vais changer aussi son symbole propriété voilà je vais prendre quelque chose qui ressemble à de la lumière je peux prendre ça par exemple voilà pour l'espace vert voilà donc la limite de l'espace vert je peux venir dans clic droit propriété style de couleur la ligne je vais prendre une ligne couleur verte voilà je ramène à la largeur des deux maintenant la zone où je peux prendre une couleur verte un peu plus clair voilà donc vous voyez mon espace vert il est là il est là il y a les tracé voilà voilà donc il y a plusieurs tracés je vais voir si je peux changer les styles et la couleur de l'ensemble donc je fais clic droit sur voie afficher, affichage voilà, où les dossiers ne partagent pas les mêmes styles, cliquez sur le bouton ci-dessous partager les styles, voilà donc je vais prendre quelque chose je vais piquer une couleur ici je prends le niveau de gris je prends une largeur de 4 voilà et c'est tout bon, je vais changer la couleur pour que ça soit visible je vais prendre ici le rouge, par exemple voilà mes données voilà, les données sont là et je peux zoomer pour voir c'est bel et bien dans la ville de Niamey voilà 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 la zone à tout moment je peux double-cliquer sur un élément pour zoomer dessus voilà 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 Sous-titrage FR ?